Il faut qu'on pense à notre manière de loger, d'économiser de l'énergie de façon passive. Les gens ont des a priori, ils pensent que ça va tomber un jour sur la tête et tout. Et c'est nous d'être les ambassadeurs de tout ça. Et les ambassadeurs de toutes les innovations et de toutes les technologies qui sont créées ici au Burkina Faso. Il faut dire que Ouagalab c'est un espace qui accompagne l'entrepreneuriat numérique de la jeunesse. Nous avons pour vision, pour vocation de dire que nous sommes dans un pays à majorité composé de jeunes. Et qui dit pays composé de la majorité de jeunes dit aussi un pays qui est confronté à un certain nombre d'obstacles. Notamment le manque d'employabilité, notamment le taux de délinquance qui peut s'accroître. Et donc nous, au fait, notre vision c'est vraiment d'arriver à apporter une solution par rapport à ça. Avec cette télécommande, l'avion peut aller jusqu'à 500 mètres. Si celui-là il marche, on va faire les autres. Il y a l'autre plan qui sont là pour marcher. Et je pense que, avec un peu d'aise, je pense que ça peut un jour servir de vous tenir ici. On ne connaissait pas Ouagalab, on ne connaissait pas le nef, rien de tout ça. Et après réflexion, on s'est dit, mais venez à l'ouverture pour voir ce que c'est que le nef, ce que c'est que Ouagalab. Et nous sommes venus ce matin, en tout cas je suis agréablement surprise de voir cette structure qui héberge des innovations, des jeunes. Et c'est vraiment quelque chose à encourager et à promouvoir. Nous avons besoin d'être encadrés et de façon mutuelle d'avancer. Au Japon, on dit qu'un petit pas de tout le monde est mieux qu'un grand pas d'une seule personne. Ça ne devrait pas être une semaine, mais ça devrait être une année scientifique. Tout simplement parce que je pense que c'est des moments comme ça qui permettent à la jeunesse de pouvoir, à un certain moment, avoir le reflet du miroir. Et de comprendre que, petite soit-il la solution que nous développons, elle a une importance capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...